Je vais dans cette vidéo te donner toutes les informations afin que tu puisses seul mettre en place un dispositif ou un exercice afin de te renforcer musculairement pour ta pratique basket sur ton poste de jeu et également que tu sois plus affûté physiquement. Je te donnerai aussi le programme que tu devras suivre pour devenir un joueur plus physique. Je rappelle que ce programme que j'appellerai circuit training basket doit être en plus de tes deux entraînements et de ton match. Et cela plutôt pendant la saison. Si tu ne fais rien en dehors du programme que je vais t'expliquer, il faudra doubler la quantité de travail. Voici la quantité de travail afin d'augmenter tes capacités physiques d'endurance. Deux entraînements club de 90 minutes plus un match plus une à deux séances de circuit training par semaine. Ou un entraînement club de 90 minutes plus un match plus deux séances de circuit training par semaine. Ou un entraînement club de 90 minutes plus trois séances de circuit training. Ou quatre séances de circuit training par semaine. En respectant cette quantité de travail par semaine, tu pourras augmenter ton endurance à l'effort basketball en huit semaines. Il te suffira ensuite d'entretenir tes capacités en fonction de ton activité. Pour ce qui est de la force musculaire, c'est différent. Chaque séance va te permettre d'augmenter ta force. Tu ne vas pas augmenter ta force d'une manière significative ou énorme. Mais tu seras un peu plus fort à chaque fois. Si tu stoppes, ta force diminuera avec le temps. Bien sûr, cela dépend des individus. Mais revenons à notre circuit training. Comment fonctionne une séance de circuit training ? Tu dois te munir d'un chronomètre. Chaque séance dure 20 minutes sous forme d'atelier avec des temps impératifs à respecter. Tu dois toujours travailler par séquence et alterner le travail et le repos. Et cela pendant 20 minutes. Pour la première et la deuxième semaine, tu dois faire 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. La troisième et la quatrième semaine, 25 secondes de travail et 25 secondes de repos. La cinquième et la sixième semaine, 20 secondes de travail et 20 secondes de repos. La septième et la huitième semaine, tu devras faire 15 secondes de travail et 15 secondes de repos. Ton circuit training est composé de 6 ateliers afin de travailler le haut et le bas du corps. Voici un exemple de circuit training. Ensuite, tu recommences par le premier atelier. Voilà, la prochaine fois, nous verrons le contenu des ateliers basket par poste de jeu.